Musique Si vous ne trouvez pas de rayon de soleil, eh bien soyez le rayon de soleil. C'est toujours un plaisir, vous le savez, chez amis téléspectateurs, de vous retrouver par ici chaque jour à partir de 12h. Les mardis, nous ne chômons pas. Non, 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 pas du tout. Car c'est le jour où nous testons nos connaissances musicales, eh bien c'est le jour du challenge sur le rendez-vous de midi. Nous allons parler, si le temps nous le permet, bien sûr, dans ma plume ta voix de la paix. Et aussi vous donner quelques astuces d'un mode beauté pour des jeux de séduction au vol. Eh oui, vous avez bien entendu. Alors tout ceci c'était pour le sommaire, le développement. C'est après cette webcomédie. Elle va te faire quoi ? Elle dit, elles vont me frapper. Elles ne peuvent rien te faire. Elles vont en venir à la police. Quelle police ? Moi, ton père est suis-ci. Je suis ton homme. Je n'ai rien. Oh, laisse-tu. Tu peux me faire quelque chose, elles peuvent rien faire. Tu as ma raison de vivre, ma raison d'être. Donc je me dois de te défendre, on ira là-bas. Elles appellent en Corée. Non, ne déclasse pas. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu avant de te déranger comme ça ? Elles sont en train d'appeler depuis ce que tu ne peux pas avoir la paix. Moi, je ne peux pas être là, tu vas manger la ronde. Allons là-bas, je vais régler le cas. Ton père, elles ont dit qu'on m'a mis dans la police. Elles peuvent... Quelle police ? Moi-même, je suis une aide à la commissaire. Elles ne peuvent pas. Je vais régler l'histoire-là. Je vais les régler. Qu'est-ce qu'elles communiquent ? On ne peut pas avoir la paix. Ne déclasse pas. Ne déclasse pas. Elles peuvent me frapper dans un coin. Elles font te frapper. Moi-même, c'est une toute à courant de ruidien. Je suis né dans la même maternité que Jean-Claude Van Damme. J'ai fait le même comprimé que Jacques-Claude Van Damme. Elles peuvent te frapper par où ? Est-ce que tu connais ma jeunesse ? Allons là-bas. Si je me sauve d'un bois là, elles vont voir le bois. Ce soir, elles vont voir le bois. Elles vont voir. Tu as ma raison de vivre. Tu ne peux pas être là. Allons là-bas. Moi-même, régler les différents. Moi. Je ne serai pas là. Tu vas me dire la ronde. J'arrête. Jamais pas. Je ne sais pas. Très tôt. Je ne sais pas. Mais c'est quoi ? Madame, c'est quoi ? Mais quoi ? C'est quoi ? Appelle pas ci. Appelle pas là. Un peu plus dormi. Un peu plus respirer. Si tu lèves encore ta main, je vais te faire pédicule ou manicule. Dix ans de sécurité. Notre argent aussi. Quel argent ? C'est combien ? On ne peut plus rentrer. C'est combien ? Moi, je suis là pour régler tout ça. C'est combien ? À cause de combien ? Excusez-nous. Appelle, excusez-nous. C'est quoi ? On a fait une tontine aller. Oui. Et elle a refusé de nous rembourser. Tontine. Votre petite tontine. Vous êtes en train de faire. Tontine de ces 4 000 francs là. C'est à cause de ces 4 000 francs. Vous êtes en train de déranger ma fille. L'ancien, elle s'appelle ses voix. À cause de ces 4 000 francs. Donne-moi la gère. C'est 4 000 francs là. Oui ? Ça n'est pas cette 13 000 francs. Bien. 5 000 000 de francs. 5 000 000. 5 000 000. 5 000 000. Elle a. Et ? Elle a pris tontine de 5 000 000 de francs. 5 000 000. Et la signe, elle vous avouera. Un contrat ? Que si elle ne rembourse pas, on arrête son papa. Donc, on doit arrêter son papa. Elle a pris tontine de 5 000. Oui ? Donc, on arrête son papa. On arrête son papa. Donc, on va vous arrêter. En fait, je ne suis pas son vrai papa. On ne va pas ça. On ne va pas ça. Elle m'a vu sur la rue. Non, non, non. Moi, je n'ai pas encore. Madame. Madame, je n'aime pas ça. Pardon. À cause de Jésus. Allons-y. Madame. Allons-y. Madame, pardon. Non, non, non. Je ne la connais pas. Je dis, allons-y. Tu es détendu. Ma fille a des problèmes. Une collaboration du web humoriste béninois Tranquilin et de la web humoriste The Style du Gabon. Alors, après cette dose du mou, on va installer mon instant préféré par ici, les mardis. Il s'agit bien sûr du challenge à travers SOS, le rendez-vous de midi. Ils sont déjà bien installés pour le challenge du jour. Alors, bonjour Ossé Niyaya. Bonjour, adorable et plus Sandra Rebecca. C'est gentil, merci. Elles sont toutes belles, les femmes. À côté de Ossé Niyaya Regina, bonjour. Bonjour. C'est le soleil. Vous allez bien ? Je vais très bien. C'est le soleil. En face de vous, Sintiche, elle a aimé l'aventure du mardi dernier. Elle a voulu, cette fois-ci, revenir pour encore emporter la bataille. Attends. La dernière fois, Sintiche, ton équipe était l'équipe gagnante ? Eh oui. Les gens n'aiment pas les gens. On se séparait aujourd'hui. Il est dégoûté. Non, non, c'est pas grave. Bonjour, chers téléspectateurs du Rendez-vous de midi. Bonjour, madame Regina. Bonjour Ossé Niyaya et bonjour à notre invitée. Lionel Odu-Lamy. Alors, à côté de Sintiche, on a bien sûr Lionel Odu-Lamy qui rejoint l'aventure. Lionel, bonjour. Bonjour, madame Rebecca. Vous allez bien ? Super bien, merci. L'aide à ta qu'elle a gardé son stylo. Calepin. Ok, papier. D'accord, 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 d'accord. Alors, chers amis, vous souhaitez la bienvenue à Lionel, s'il vous plaît. Et en même temps, vous lui narrer un peu comment ça se déroule ici, par ici, les mardis, rapidement. Non, non pas Sintiche, parce que Sintiche, on la considère toujours comme chers amis. Mais coniqueur Ossé Niyaya. Au fait, mon frère, on veut tester ton musicologie, de discothèque, de photographie. On met les sons, tu les écoutes, tu donnes le titre de la chanson et si tu connais le chanteur, tu donnes son nom. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les secrets qui... Après, il y a... Alors, c'est très simple, c'est très simple. Par ici, les mardis, c'est réellement de la détente. Franchement, donc si vous êtes traité, c'est le moment de vous détendre. Voilà, ça va aller très vite. Alors, par ici, pour parler du challenge, c'est sur deux volets. Le mardi, c'est vrai que le premier volet n'était pas présent, mais aujourd'hui, c'est revenu. Alors, vous allez choisir un numéro, un numéro, un numéro. J'ai dix numéros ici. Choisissez un numéro, je vous lis exactement ce qui est écrit au niveau du numéro. Et vous allez exécuter la tâche. Vous connaissez le jeu d'action vérité, n'est-ce pas? C'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose comme ça. Je ne veux pas comme Lionel. Je viens d'arriver, je ne commence pas mes chroniques. Donc, les habitués de la maison. Alors, les gars, Ossé Niaïa. Cinq. C'est le plus six. Non, avant, il disait qu'il est le sixième enfant. Je suis jumeau. Je suis jumeau. Donc, j'ai fait six la dernière fois aujourd'hui. D'accord, cinq. Que fais-tu quand tu es seul et que personne ne te regarde? Je lis. Sérieusement, je lis, j'écris. C'est pour ça que les gens se demandent de voir quand est-ce que j'écris tous ces livres-là. D'accord. Quand je suis seul dans mon cocon, je médite et j'écris. D'accord, ok. Régina, quel numéro de un à dix ? Le cinq est parti. Mon amène, tu souris deux et non plus de dix. Non, 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 deux. As-tu déjà rompu avec quelqu'un par SMS? Non. Non. Est-ce qu'on a déjà rompu avec toi par SMS? Non. On n'a pas connu ce goumé là. Non, pas d'accord. Non. D'accord, ok. Alors, Saint-Iche, quel numéro? J'oubliais le cinq. Qui est l'apathie? Donc, je vais prendre le quatre. Et oui, c'est quoi ce... C'est quoi ce regard là? Saint-Iche, Saint-Iche. Tu as su que tu ne veux pas changer de numéro? Non, vas-y. D'accord. Qui est la dernière personne à t'avoir fait pleurer et pourquoi? C'était qui? Moi, il faut savoir une chose. Je chiale beaucoup. Non, il ne faut pas justifier ce qu'il dit. On te demande juste qu'il y a été la dernière personne. Tu te justifies ou pas? Oh là là. C'était qui? La dernière personne à me fait pleurer. Tu sais ton mari, il faut dire qu'on va quitter ici. Joker. C'est qui Joker? Je laisse mon Joker. Je n'aurais pas. Tu laisses ton Joker comment? On t'a dit ici qu'il y a Joker. Faut répondre, hein? Quel Joker? Faut répondre. En fait, c'est un ensemble, enfin, c'est un nombre de personnes, un groupe de personnes. Un groupe de personnes, ok. Des amis à toi? Oui, j'ai pleuré la dernière fois, c'était le 1er janvier. Wow. Oui. C'est-à-dire une trahison, c'est ça? Je l'ai prise comme ça. D'accord. Donc, c'est un groupe de personnes. Je ne peux pas citer de nom. C'est des amis proches de toi? Oui. Enfin, des gens que tu considères en tout cas comme des amis? Oui. Quand on vous dit ici de ne pas avoir d'amis, de confier vos vies à Jésus. Oui, ça peut être la famille, la belle famille. Ok, la famille. C'est tout comme ça, tu vois. En tout cas, c'est ce groupe de personnes-là. Et aujourd'hui, si tu as la possibilité de dire ce qui t'a réellement choqué, regarde la caméra et dit, ce groupe de personnes va certainement... Si, il va trouver. Oui. Ce que tu n'as pas aimé, ce que tu n'as pas aimé, sans rentrer dans les détails, ou ce que tu as su le cœur là tout de suite et que tu n'as pas peut-être eu le temps. Non, je déteste la trahison, surtout l'hypocrisie. Je n'aime pas être hypocrite avec les gens. Quand je ne t'aime pas, je fais en sorte que tu saches que je ne t'aime pas et je m'éloigne de toi. Donc, quand quelqu'un fait semblant de m'aimer, alors qu'en réalité la personne ne m'aime pas, elle me fait des coups bas dans le dos, ça m'écoeure, ça me fait mal. Donc, je dirais que c'est la trahison qui m'a... C'est la trahison, d'accord. C'est bien, ce n'est pas grand, même de loin, il faut la réconforter. Lionel, quel numéro pour vous ? Numéro 3. Ah, ok. D'accord, d'accord. Alors, Lionel, si ta vie était une série télévisée, quelle musique en serait le générique ? Si ta vie était une série télévisée, quelle musique en serait le générique ? Bang, bang, bang. Si ma vie était... Une série télévisée. Une série télévisée. Quelle musique en serait le générique ? La Tisla, qui a chanté Mahou Kinklin. Mahou Kinklin, m'lémigant. C'est qui la Tisla, ça, mais est-ce que c'est pas... Le nom m'échappe. En tout cas, on se souvient de ce morceau. Donc, si la vie de Lionel était une série télévisée, la musique serait Mahou Kinklin, m'lémigant. Ok, d'accord. Bon, ça sous-entend beaucoup de choses, on ne va pas rentrer dans les détails. Merci, merci. Voilà, allez-y. C'est fini, là ? Non, c'est bon. D'accord, d'accord. Alors, merci. On a fini avec la première étape du challenge. On y va ? On peut y aller ? DJ Ange Dorégo, on peut y aller. Premier morceau. Pour le plaisir. Alors là, on est... Vous connaissez déjà les règles du jeu, hein ? Quelqu'un a la réponse, le groupe A, équipe A, équipe B. Si l'équipe A a la réponse, vous suelez juste la main. C'est fini. Il n'y a plus de telle personne d'hier. Pour départ, on ne fera rien que notre joie. Pour l'espoir. Regarde-moi chanter. La mélodie de l'amour pour tes pâtés. Pour tes pâtés, pas tes prêts. Laisse-moi planter. Pour écoller, pour écoller. L'amour. Regarde-moi chanter. La mélodie de l'amour pour tes pâtés. Pour tes pâtés, pas tes prêts. Laisse-moi planter. Personne, équipe A, équipe B. On commence à faire... Vous n'avez pas fait vos devoirs, hein, par exemple. On commence à faire quelle équipe ? Non, j'ai déjà dit, il n'y a plus de, on commence. Si vous connaissez... Ok, vous ne connaissez pas. D'adieu ? C'est une question que vous me posez. Alors, vous ne connaissez pas. Il s'agit de... C'est un togolais. C'est un featuring, déjà. Un featuring ? Non, non, il s'agit de Santry... Santry... Raphaël avec Goulam. Et le titre, c'est Joli Enfant. Le titre, c'est Joli Enfant. C'est une nouvelle sortie, donc je comprends. Pourquoi tu ne l'as pas dit ? C'est sorti, Yann, celui-là, à peine quelques jours, voilà. Donc, vous ne connaissez pas. Ah, ok, Joli Enfant. Ok, vous êtes à 0,0. Découvrez un peu, vous voyez. Alors, on continue, on poursuit avec le second morceau. Là, nous sommes dans les années, combien de mille? Je veux juste votre petit doigt. I need you. With you, pardon. Le titre, c'est ? With you. With you. Et le nom de l'artiste ? Le petit, là, non. Ah, c'est le petit. J'arrive. Equipe B. On le laisse pas. On monte encore un peu pour toi ? Oui, oui. When you talk to me, I swear to hope what's up, you're my sweet heart and I'm so glad that you're mine. You are one of a kind men. You mean me. What I mean to you. Ils connaissent pas, ils connaissent pas, ils connaissent pas. Le titre à bonnes nouvelles, c'est With you. Chris Brown. Equipe A, un point. 1, 0. Héhé. Le 3. Morceau 3, morceau 3. Pour votre plaisir. Ça, c'est un cadeau, hein, chers amis. C'est un cadeau. Yeah. C'est un featuring. C'est un featuring. Welcome to Nellyville. We're all new born. Get a half a meal. Son, kiss it and the bill. Son, let's take a fit to it. Nelly et Kelly. La dernière fois, on a l'air parlé, puis j'ai dit Nellyville. Et vous êtes bien moqués chez moi. Ok, les titres, allez-y sur les titres. On va écouter un peu. All right. Je. No. 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 Alors, Nelly, Kelly, c'est Kelly, Roland, mais bon, je vous conseille le point quand même aux deux équipes. Ok, le titre, Dilemma. Dilemma, c'est le titre. Donc, vous avez tous deux, un, deux pour l'équipe A, un point pour l'équipe B. Alors, le titre 4 là, le morceau 4, c'est un cadeau. On revient, on est en Côte d'Ivoire, des indices. On revient, on est en Côte d'Ivoire. Allez-y, morceau 4. Si quelqu'un me dit que le titre, c'est si tu as goûté ici, là. Je veux vous tuer. Quelle équipe a la réponse, s'il vous plaît ? Équipe A, équipe B. Vous n'avez pas de réponse ? Le titre, Paradis, l'artiste, comment il s'appelle ? Le titre, Paradis, l'artiste. Moula, 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 s'il vous plaît, Moula, elle a même dit ça dedans. Moula, c'est le paradis sur terre. Pourquoi vous êtes comme ça ? L'équipe A est à 3 points, l'équipe B, 2 points. Un cinquième morceau. Voilà, nous retournons dans les années 2000. On est au Bénin, on est au plan local. Le titre, c'est ? Le titre, c'est ? Le titre, c'est ? D'ailleurs, l'artiste, c'est qui ? Moula, Moula, Moula. Non, on le dit, je ne sais pas, Moula. Moula, Moula. Le titre, c'est Ouziza ou bien ? Non, c'est l'artiste qui est Ouziza. Ah, vous êtes sûre ? Oui. Que ce n'est pas le titre ? Non, 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 non. D'accord, ok, le nom. On monte encore un peu pour vous. S'il te plaît, accorde-moi ce privilège de serrer dans mes bras. Depuis le jour où tu es parti, jamais tu n'es revenu. Peux-tu me dire ce que j'ai fait pour mériter tout cela ? Alors, c'est ça, Moula, vous le dites. Vous pouvez me tuer. Régile, elle commence par dire. Ananou, Ananou, Ananou. Oui, c'est Ananou, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est ça. Ananou, c'est venu comme ça. Ananou, c'est Ananou. Ouziza, Ananou. Vous avez donc les deux points, un point. L'équipe A, 5. L'équipe A, 5. Non, tu as dit uniquement... Elle n'a pas dit le titre. Après, elle a dit Ananou. Mais je l'ai dit Ananou. Non, elle l'a dit avant toi, tu n'as pas dit. Il faut laisser ton titre. Juge, je suis parti. Juge, je suis parti. C'est pas grave. Oui, la belle époque, la belle époque, la belle époque. Alors, oui, 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 je pense que maintenant, ils évoluent. C'est un groupe, Ouziza, c'est un groupe. C'était un groupe. Là, maintenant, il évolue en solo. Oui, il évolue en solo. Alors, on continue, chez les amis. Sixième morceau. On est toujours au plan local, là. Le titre, c'est ? Ananou, merodine. Hein ? Le titre, c'est Ananou, merodine. Tête-toi. Alors, le titre, c'est ? Merodine. Merodine. Le titre, c'est Tête-toi. Arrêtez ça. Arrêtez ça. j'ai dit toi j'ai dit toi j'ai dit toi j'ai dit toi c'est toi ok c'est pas grave vous n'avez pas le point vous avez tous un point écoutez encore ouais 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 je sais pas aussi on revient on revient on revient donc on fait le point là l'équipe a 6 points l'équipe b 4 points on continue septième morceau écoutez s'il vous plaît on est toujours plan local c'est bon c'est bon on a compris que l'énergie et l'énergie est présente ok le titre c'est bon ok c'est yon vous avez tous droit de vous êtes à huit et six ans on y va on 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 il faut il faut qu'on poursuive malheureusement je ne sais pas on y va avec le huitième morceau on est toujours au plan local mais toujours dans les années 2000 il a oui donna 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 oui ok un petit peu écoutez encore un souffle le titre c'est à soutenir à soutenir mais souhaits ok le type déjà le nom de la c'est la dame grosse en forme et s'appelle donna en tout cas elle est avec nelly ils ont fait le clip à 2 une dame noire grosse façon avec nelly la poupée noire comment s'appelle c'est donna évidemment dans le clip il y avait nelly mais elle n'a pas chanté c'est ça non elle a même chanté non non c'est pas un featuring le titre c'est uniquement de non vous êtes un délit le titre là au moins tonné pour que je vous accorde le point le titre du morceau à son temps à soutenir à soutenir doit ajouter un dos alors on va boucler on va boucler avec le neuf on va boucler avec le neuf on conclut avec le neuf le neuf le 9e morceau 9e morceau écoutez on va conclure avec ça et continuer nous sommes toujours au plan c'est trop fort tu devrais savoir d'avoir la faiblesse c'est un futur d'aimer et de le dire parce que c'est toi comment on s'arrête parce que c'est toi que ma route tourne parce que sans toi je n'y arriverai pas que la terre sache que mon ciel c'est toi parce que c'est toi parce que c'est qu'il faut dit », Scarlet Chineau� parce que c'est toi 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 parce que c'est combien c'est qu' instructed pas a learners d'aander c'est en cas et d'ici c'est pas courrier je 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 la titille pour qu'elle puisse que l'équipe a remporte c'est pas grave la victoire de l'éléphant alors merci chers amis pour ce moment de de défi et de challenge relevé on va passer maintenant à ma plume ta voix on va parler de ce mot qui est toujours d'actualité intemporelle la paix on y va ma plume ta voix au cn yaïa j'ai commencé par le dit cette fois ci on parle de la paix la paix plus qu'un mot comme dit le plus le plus président ivoirien la paix c'est pas un mot c'est un comportement je veux faire voyager à travers un ouvrage 330 pages mais c'est un retour en histoire c'est de 1960 même bien avant 1958 à 2000 2016 on verrait défiler le régime assiste néliniste kirk ou un kirk ou 2 kirk ou le démocrate tout sacré couleur révolutionnaire c'est un livre d'histoire alli absolument moi je me suis dire c'est vrai qu'ils sont décédés mais la thématique est très intéressante la paix c'est la seule dorée la seule dorée qui construit le développement c'est le seul terreau qui construit le développement il n'y a pas de développement sans stabilité sans paix donc on fait c'est un ouvrage témoignage et surtout confidence ou des personnalités aussi bien vivant que certaines décédées on dit ce qu'elle pense du général devenu démocrate à la fin de sa vie dans ces proutes de monde c'est pour prier nos enfants à la maison qui s'intéressent à l'histoire moi j'ai beaucoup appris à travers cet ouvrage là c'est vrai que l'auteur aussi amadou osmane c'est un nigérien et il est décédé aussi c'est pour dire que vivre c'est accepter mourir un jour nous serons plus de ce monde mais qu'est ce qui va rester c'est les meilleures actions que nous allons poser voilà pourquoi j'ai voulu qu'on parle de la paix la paix d'abord dans nos maisons quand tu lis le aussi bien le courant la torah que la bible on va pas tout le temps de salam on va pas tout le temps de paix parce que la paix oui chalon voilà ça commence par la maison au coeur de la cour commune dans le voisinage dans le quartier dans l'arrondissement dans le département et puis ça embrasse tout le pays sans paix il n'y a pas de développement durable il n'y a pas de développement pérenne voilà pourquoi j'ai voulu qu'on échange par rapport à cela alors déjà régime pour vous la paix c'est quoi pour moi la paix c'est simplement j'aime beaucoup un merci au réallonge d'orégo cette image symbolise tout simplement ce dont nous sommes en train de parler sur ce plateau la main régime à oui pour vous la paix qu'est ce que c'est pour moi la paix simplement c'est vivre déjà dans un monde où il n'y a pas la guerre et soi même avoir la paix du coeur ne pas avoir pensé à trop à cette à l'inde du rendez-vous de midi le talent de la vie de tout le monde quoi tes soucis et tout oui et je pense que on a beaucoup plus la paix quand on confie ses soucis ces challenges à dieu tout simplement c'est dieu chacun l'appelle comme il comprend les manières tout simplement alors c'est tiche la paix pour toi tu connais le tchard le tchard le surnom du président mâle général président mâle qui recule le tchat et le caméléon tu peux te mettre que tu connais le tchat oui alors oui je voulais présenter mes condoléances à la famille du feu notre doyen jérôme kalos qui est la préférée de l'omage je dirais pour moi que la paix c'est l'absence de conflit c'est l'absence de guerre de conflit un environnement calme serein et la paix vaut tous les toutes les richesses les sacrifices tous les sacrifices toutes les richesses de ce monde quand tu as tout et que tu n'as pas la calme la paix du coeur c'est n'a rien finalement d'accord merci c'est tiche lionel la paix pour vous la paix comme on dit mes prédécesseurs c'est le socle de tout développement sans la paix et je ne serais peut-être pas ici voilà donc que la paix se répandre dans nos vies communes et puis que la paix règne tout simplement alors oui vous l'avez dit un la paix c'est le socle de tout développement et tout développement de toutes les manières commence déjà par nous notre maison notre entourage notre paix intérieure notre paix dans le dans le vivre ensemble notre paix partout si chaque individu s'engageait à tout temps fait la promotion de la paix en son c je pense que il n'y aura que la paix un monde meilleur pour les générations à venir parce que dans la paix on peut bâtir tout absolument tout sans la paix on ne peut même pas se déplacer déjà pour commencer donc cette la paix c'est un mot intemporel comme je le disais un mot qui est toujours d'actualité parce que quand il ya la paix quelque part et c'est pas pour rien que toutes les religions du monde quelle que soit l'obédience en tout cas prône la paix tout simplement aussi niaya vous avez quelque chose à ajouter je suis satisfaire du développement de la sublime réveille car merci beaucoup merci une journée à pv d'accord alors on va installer la dernière rubrique du jour je tiens particulièrement à à la rubrique ce jour parce que la rubrique aborde une thématique de séduction au vol on y va mode beauté régime à régime à régime à régime à elle est décidée ce midi elle nous donne quelques astuces pour des jeux de séduction on va dire des tenues à mettre pour faire la cuisine le ménage bon voilà on y va voilà qu'est ce qu'on peut mettre par exemple des astuces des conseils juste pour les femmes toujours pour les femmes oui pour ce mois de février au moins le mois de l'amour les femmes jetons les pailles s'il vous plaît les pailles qu'on attache à la maison on va mettre ça de côté au moins tout au long du mois de février on va quand on va vouloir faire le ménage à la maison on va aller sur les petites culottes les petites culottes oui d'accord les shorties les petites jus on va mettre ça tout le temps quand on veut faire le ménage au moins le mois de février d'accord ok au moins le mois de le mois de février mais les pailles là les pailles là on n'a qu'à laisser on n'a qu'à laisser juste pour faire un jeu de séduction et réveiller le feu de l'amour à la maison le feu la flamme on peut aller à la cuisine avec on va laisser aussi les pailles avec les t-shirts merci en mémoire deux on va mettre on va mettre l'air il ya des eaux qui qui sont avec bruitelles et même quand et quand tu en train de faire à manger tu fais un jeu puis tout à chance exactement ça exactement et là quand tu en train de préparer mais se passe et dit que la meilleure cuisine est là il revient oui en fait c'est déjà un jeu que tu fais quand tu es en train de préparer que tu fais quand tu balais et qui prépare la soirée et quand tu as des enfants oui en âge à l'âge que les enfants se couchent très tôt pourquoi tu veux porter des tenues pour ok les enfants doivent dormir avant que madame ne fasse la cuisine non mais avant c'est un jeu de sédition dont tu peux faire genre en fait je me souviens tu veux chauffer de l'eau pour le faire hanté en tout cas tu ne fais pas d'habitude devant les enfants moi je sais juste des caissiers à ok non mais il y a devant non devant les enfants on peut mettre mais si papa doit revenir et fait des attouchements devant les enfants c'est pas bien non pas les attouchements devant les enfants qu'elle a tous oui mais il ya un seuil à ne pas dépasser par exemple si tu as si tu es seul avec papa tu peux mettre une nuisette par exemple ok si vous êtes si les enfants sont là tu ne mettra pas ça et aussi au lit pendant le mois de février éviter les pyjamas pantalons les t-shirts non c'est vrai le ciel à vous mettre les nuisettes les robes et oui d'accord qui qui laisse entrevoir les choses ok maintenant si vous vivez dans une chambre à coucher après coucher et que les enfants sont là mais vous faites comment à deux femmes attendez non je sais même pas d'allogée de deux femmes mais on a besoin d'argent avant de quitter au moins un peu couché là non comment on fait j'ai des séduisants les quatre enfants d'entre eux j'y mais ils ne manquent pas de faire la chose c'est que les enfants vont dormir elle peut mettre ses nuisettes et c'est que c'est possible de ne pas crier vous pensez que c'est seulement quand on fait des jeux de séduction qu'il y a de plaisir au bout de l'accès sienne oui on va sauter l'un sur l'autre sommeil fait non mais il y a de préliminaires il y a de préliminaires oui comment les enfants sont venus au monde il n'y a pas eu de plaisir ils ont sauté ce le plaisir de n'a jamais jamais une différence entre ressenti le plaisir et atteindre l'orgasme ce que vous appelez plaisir peut ne pas être la définition de plaisir chez c'est oui bien sûr c'est tout ce que je veux faire ok bien sûr donc il peut y avoir des femmes qui vont vouloir consensuelle c'est ça oui 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 mais attendez vous connaissez les maires il y a des femmes qui n'aiment pas les caresses ah bon ok on n'est pas là non plus pour dire c'est que chaque femme aime mais on est là pour parler des jeux de séduction et d'être il faut du direct on va parler la prochaine fois on va faire un autre débat pour cela le sujet est très déconnu on va revenir sur la thématique le mardi prochain ok d'accord avec des images vous montrer au téléphone il va nous expliquer aussi ce qu'il disait là d'accord merci 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 à vous chers amis merci ah non et régime a regardé l'image qui s'affiche là oui oui bien sûr oui pour faire la cuisine oui on peut mais ça devant les enfants oui ça oui oui ça oui devant les enfants et puis les enfants même on peut même faire le ménage avec ça tout le temps ça le bas oui mais le haut c'est trop fermé ok d'accord il faut découvrir le paysage il faut découvrir le paysage il faut dégager le paysage il y a cette jaquette qui vient tout gâcher là oui d'accord alors alors merci merci ok on va revenir sur la thématique mais avant de partir je vous ai réservé s'il vous plaît vous me suivez je sais vous allez vous donner les conseils à tout à heureux mesdames je vous ai réservé un cadeau pour clôturer en beauté on y va avec le dernier morceau non 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 dernier morceau le 11 à un nia et moi 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 et c'est un peu ce que je sais pas c'est un peu ce que tu veux dire Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...